Le problème en Europe, c'est qu'il n'y a pas assez de lanceurs en service. Aujourd'hui, les entreprises et les agences dépendent d'un seul opérateur, Ariane Space. D'une part, nous avons une Ariane 5 onéreuse et peu adaptée au marché actuel, puis d'une autre, nous retrouvons la famille Vega qui rencontre une capacité de tir très faible à ce jour. Ainsi, avec un marché européen monopolisé par un acteur, on voit bien que les clients sont plutôt bloqués. Tout d'abord, les retards d'Ariane 6 bloquent tellement l'ESA que l'agence compte opter pour la Falcon 9 de SpaceX en attendant l'arrivée du nouveau lanceur lourd européen. Mais bien sûr, lorsqu'on est une start-up ou une entreprise moyenne souhaitant envoyer une charge moyenne ou petite en orbite, cela reste finalement très complexe en Europe. Néanmoins, nous avons toujours le choix avec les offres américaines telles qu'Electron de Rocket Lab et Falcon 9 de SpaceX, mais est-ce si avantageux que ça ? Par exemple, pour lancer un petit satellite de 300 kg, chez SpaceX, via le co-voturage, je devrais débourser entre 3 et 8 millions de dollars. Puis chez Rocket Lab, on serait autour des 7,5 millions de dollars pour un lancement totalement dédié. Ainsi, pour comparer, en VGAC, on se rapprocherait des 4,5 millions d'euros. Alors oui, dans certains cas, VGAC reste plus cher que Falcon 9, mais attention parce que sur les missions de covoit de SpaceX, vous dépendez des exigences du gouvernement américain, mais également des autres charges utiles. A noter que sur la mission Transporter, vous dépendez des centaines de charges utiles qui sont aussi à bord. Donc en soi, VGAC sur le papier reste toujours intéressante. Mais attention parce que la cadence de tir de VGAC n'est pas la même qu'Electron par exemple, donc la seule option actuelle reste finalement SpaceX avec Falcon 9 qui est l'offre la plus intéressante sur le marché. Par conséquent, les pays européens ont besoin de nouveaux acteurs solides qui pourraient apporter des offres alléchantes. Lors des acteurs, il y en a plein qui se forment comme RFA Space, Latitude ou bien même ISAR Aerospace. Co-fondé par Daniel Metzler, Stella Gulen et Josef Leichmann, ISAR Aerospace est une start-up allemande créée en 2018 basée à Munich qui a levé depuis sa création 180 millions de dollars. La mission de ses plus de 250 employés venant de 40 pays différents est d'offrir un accès flexible, durable et rentable à l'orbite. Pour cela, la première étape pour remplir cette mission est le développement d'un lanceur léger pouvant répondre à la forte demande de déploiement de satellites petits comme moyens en orbite. Avec sa fusée légère Spectrum qui doit effectuer son vol inaugural en 2023, ISAR aura la capacité de placer une tonne en orbite terrestre basse et 700 kg en orbite héliosynchrone. Ce qu'il faut savoir c'est que ce lanceur en composite carbone de 28 mètres de long est formé de deux étages. Le premier est équipé de 9 moteurs et le second d'un moteur. Chez ISAR, leur moteur Aquila est alimenté à l'oxygène liquide et au propane et selon la start-up, le propane apporterait une performance intéressante notamment du côté de l'impulsion spécifique bénéficiant d'une densité très élevée. Le propane qui est un GPL n'est pas un ergol toxique comme peut l'être l'UDMH par exemple. Puis sur un point de vue environnemental, un moteur au propane émet moins de CO2 qu'un moteur au RP1, donc au kérosène. A titre indicatif, le facteur d'émission du RP1 se situe autour des 253 g de CO2 par kWh tandis que celui du propane est de 233 g de CO2 émis par kWh. De plus, l'objectif que vise ISAR, c'est d'atteindre un coût de lancement de 10 millions d'euros, soit de 14 290 euros par kilogramme pour cette fusée. Ainsi, en reprenant notre satellite de 300 kg, sur une mission de covoiturage via Spectrum, je devrais payer 4,28 millions d'euros, ce qui sera l'offre la plus intéressante en comparaison à la Falcon 9 et à la VGC. Mais finalement, pour proposer un prix aussi avantageux, tout se passe du côté de la production et de la fabrication du véhicule. Entre des moteurs imprimés en 3D et une automatisation globale de la chaîne, ce qui aide au maximum les employés en usine, on reste sur des fondamentaux de l'industrialisation du spatial, mais qui leur permettront certainement d'atteindre leurs objectifs. Bon, tout à l'heure on parlait de flexibilité, mais ça veut dire quoi en soi ? Alors Isar Aerospace propose 3 types de services sur sa fusée, une offre de lancement dédiée, une seconde offre où vous êtes le leader du covoiturage, puis une troisième de covoit où vous dépendez du leader. En somme, en fonction de votre budget mais également de vos besoins, vous avez le choix. De plus, autour de cette flexibilité, nous retrouvons comme chez Rocket Lab, plusieurs sites de lancement distincts. Du côté d'Isar, l'entreprise pourra lancer sa fusée depuis le port spatial norvégien d'Andoya, qui est très intéressant pour les déploiements en orbite polaire notamment. Mais la start-up voit également lancer Spectrum depuis Kourou en Guyane française. En effet, Isar annonçait le 21 juillet 2022 qu'elle avait signé un accord avec le CNES pour effectuer des lancements depuis le pad Diamant du centre spatial guyanais. A noter que ce nouveau complexe pour l'entreprise allemande accueillera des lancements à partir du premier semestre 2024. Par conséquent, comme vous avez pu le voir, Isar est une superbe entreprise qui compte débuter avec son lanceur léger, puis elle visera certainement, dans le futur, d'autres objectifs beaucoup plus ambitieux. Mais pour le moment, où en est le premier vol de Spectrum prévu pour 2023 ? Premièrement, de ce que m'a dit Isar, des premiers essais structurels ont été effectués et l'entreprise a déjà commencé la fabrication du premier exemplaire de la fusée. En parallèle, les autres systèmes du lanceur sont au cours de qualification. Et du côté de la propulsion, sur leur propre site d'essai Akiruna en Suède, Isar m'a informé qu'ils sont en pleine phase d'essai de la conception de leur moteur, qui est, lui, développé entièrement en interne. Mais plus récemment, le 4 août, la coiffe de Spectrum a passé une campagne d'essai au sol, notamment autour de son système de séparation, n'employant aucune charge pyrotechnique. En tout cas, si vous souhaitez avoir toutes les informations autour d'Isar, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, le lien de mon compte est en description. Par ailleurs, Isar a conclu en juin un contrat avec l'entreprise italienne The Orbit, et selon le communiqué, Spectrum lancera le porte-satellite Ion de The Orbit en tant que client principal vers une orbite héliosynchrone depuis son site de lancement d'Andoya en Norvège à l'année 2023. Ainsi, si l'entreprise italienne est satisfaite du service, les missions risquent de se multiplier, car en effet, The Orbit est d'abord une entreprise qui gère la logistique entre la charge du client et l'entreprise de lancement, mais elle propose également un taxi orbital slash un étage orbital, qui apporte en soi un service sur mesure, permettant à ses clients d'avoir un déploiement parfait et précis en fonction des paramètres désirés. Sauf que bien sûr, pour remplir le cahier des charges avec ce taxi orbital, The Orbit a forcément besoin d'un lanceur, et donc ici de Spectrum. Bon, tout à l'heure j'ai parlé de RFA, mais l'entreprise allemande d'Auxbourg propose quant à elle un étage orbital au même titre que The Orbit, mais produit et développé chez elle, directement intégré à RFA One. Du moins, c'est une option en plus. De là, on peut affirmer qu'à l'échelle européenne, RFA et Isar, soutenus par l'ESA, sont toutes deux concurrentes, surtout que RFA vise un coût de lancement de 3,6 millions d'euros lanceurs légers RFA One pouvant déployer une toile et demie en orbite terrestre basse. Quand bien même le co-affiché n'est qu'un objectif certainement long terme, les deux acteurs allemands se partageront les astroports de Kourou et d'Andoya, sachant que RFA vise fin 2022 pour son premier lancement. Néanmoins, Isar et RFA arriveront certainement à cohabiter, vu qu'Isar vise une capacité de 15 lancements par an pour le début. Donc on imagine bien que ces deux acteurs se partageront les contrats disponibles sur le marché, à condition qu'une certaine startup chinoise du nom de Lenspace ne vienne pas perturber les affaires. En effet, si Isar a un rival direct, c'est bien Lenspace. Cette startup a déjà conclu un contrat qui reste encore mystérieux avec The Orbit, donc l'entreprise italienne de tout à l'heure, qui serait intéressé par le lanceur moyen Juchoe 2 de l'entreprise chinoise. Maintenant, est-ce qu'Isar peut rivaliser avec ça ? Totalement, surtout en s'appuyant sur l'immense expérience de Stella Gulen, la directrice commerciale de la startup allemande, qui a déjà une dizaine d'années d'expertise dans le domaine aérospatial. Puis surtout, elle a été directrice Business Development chez SpaceX de 2010 à 2016, donc elle est l'un des maillons qui a formé le succès de Falcon 9. En somme, même si les chinois de Lenspace, High Space ou Galactic Energy ont l'intention de venir prendre des parts de marché, Isar proposera quant à elle un service local pour les entreprises européennes. Par la même occasion, avec cet objectif de réduire les coûts, Isar aura bien entendu la capacité de lancer des charges internationales grâce à toutes ces innovations. Parce que contrairement à d'autres grosses entreprises américaines qui ont longtemps acheté certains composants en Russie, et bien chez Isar, le lanceur et ses composants sont développés, testés, produits et assemblés à la verticale par l'entreprise. En somme, Spectrum est un produit et un service local pour l'Europe, et ce point reste très important, tandis que le monde géopolitique rencontre une très grande instabilité. De plus, quand bien même Isar a des concurrents européens, finalement, le marché manque considérablement de lanceurs à bas coût, ton d'offre, tandis que la demande reste très élevée. Comme m'a indiqué l'entreprise, pour de nombreuses industries dans le monde, que cela soit de l'automobile aux télécommunications, l'espace devient une plateforme technologique importante, et cela on le voit même dans l'industrie du smartphone, où les fonctionnalités de connectivité satellite arrivent de plus en plus. Par conséquent, la présence de RFA ou bien même de latitude n'est pas problématique, car en effet, l'Europe est un continent très qualifié en ce qui concerne la production et le développement de satellites de haute technologie. Ainsi, il existe un fort besoin des entreprises, des instituts de recherche et des organisations gouvernementales d'avoir un accès flexible et rentable à l'espace. Bref, je vous ai tout dit sur Isar Aerospace, mais surtout n'oubliez pas de donner votre avis en commentaire autour de ce projet. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater, à me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok, les liens sont en description, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Mathieu Remars, allez bye ! Sous-titrage ST' 501